La leçon d'aujourd'hui est le passé composé. Et quand il faut accorder le participe passé. La formation du passé composé. Pour former le passé composé, on utilise les auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif et le participe passé du verbe. Avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu, il, il, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu, il, il, nous sommes, vous êtes, ils ont. On forme le participe passé du premier groupe par remplacer la terminaison par un accent. On forme le participe passé du verbe du deuxième groupe par remplacer la terminaison par i. Et pour les verbes du troisième groupe, chaque verbe a son terminaison. Comme i, i, s, u, t. Voici les participe passé de quelques verbes du troisième groupe. Comme être, été, avoir, eu, faire, fait, dire, dit, prendre, pris, mettre, mis, savoir, su, pouvoir, pu, devoir, dû, croire, cru, lire, lu, apercevoir, aperçu, recevoir, reçu, écrire, écrit, ouvrir, ouvert, couvrir, couvert. Le participe passé des verbes pronominaux s'accorde avec le sujet si le verbe est essentiellement pronominal. S'accorde avec le CO déplacé avant lui si le verbe est occasionnellement pronominal. Et les autres verbes qui ne sont pas pronominaux s'accorde avec le sujet quand ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. Ils s'accordent aussi s'ils sont après un CO. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon du passé composé. Présenté par Malak Shoki Merci.